Le Q6 C-tron marque le premier véhicule Audi basé sur une nouvelle architecture du groupe VW qu'il a développé, l'EPI, qu'il partage initialement avec le Porsche Macan EV. Promis comme étant le véhicule électrique le plus efficace d'Audi à ce jour, il serait à la fois un tiers plus efficace et un tiers plus puissant que son prédécesseur SUV et Hétron, maintenant le Q8 Hétron. Avec des sièges pour 5 personnes et une empreinte au sol comme sa cible, la Tesla Model E, le Q6 Hétron s'oppose également au trio EGMP d'I1D composé d'Ekia EV6, I1D Ioniq 5 et Genesis GV60, tandis que la Mustang Mach-E de Ford prend également en compte la même taille et la même batterie. Classe L'Audi ne commet aucune des erreurs de qualité de la Tesla, ou de la Ford, voire garniture, intérieure, alors qu'elle se mesure au trio EGMP d'I1D en termes de technologie et de qualité. C'est sophistiqué sans friperie, et c'est rapide sans faiblesse. Je ne les conduis que sur de très courtes distances, mais je vois la promesse de sa nouvelle architecture, de ses choix de batterie, de sa transmission à double moteur et de sa suspension haut de gamme. La base du Q6 Hétron dans cette version de l'EPI se trouve sous ses cinq sièges. Il s'agit d'une batterie de 100 kWh qui peut utiliser jusqu'à 94,4 kWh de cette capacité. Ses 12 modules de 180 cellules 4 le prismatique, assemblés à un Golstat en pack qui compose le plancher d'un Q6, pèsent environ 1257 livres. Une version à 10 modules de 83 kWh sera prise en compte dans les véhicules conçus, pour les marchés en dehors des États-Unis. Dans l'univers des EPI, Audi mise sur des modules de batterie plus gros, et moins nombreux, pour faciliter la fabrication et réduire l'utilisation de matériaux, et donc la charge sur la planète. Les EPI nécessitent moins de connecteurs de batterie, tout en permettant également un meilleur refroidissement et un meilleur réchauffement de la batterie grâce à une gestion prédictive, ce qui contribue à maintenir un état optimal. Audi a choisi dès le départ d'exploiter au maximum la capacité du pack, il n'a pas réservé une certaine énergie pour les futurs suppléments émis à niveau fournis par voie hertzienne, comme l'ont fait Mercedes et d'autres marques. Il arbore une structure informatique beaucoup plus puissante, ce qui laisse suffisamment de place aux mises à jour autant ainsi qu'aux futures utilisations V2X. Par rapport à l'Eutron de première génération, Gréenka rapporte la meilleure voiture à acheter en 2020, Audi rapporte la batterie du Q6 et Tron. La densité énergétique a augmenté de 62%, tandis que la consommation d'énergie a chuté de 30% et les coûts des unités d'entraînement ont chuté de 15%. Audi exploite deux moteurs pour le Q6 et Tron en Hongrie, d'une puissance nominale de 140 kW à l'avant et de 280 kW à l'arrière. La puissance totale du système atteint 422 chevaux dans l'édition de base Q6, qui pèse environ 5150 livres, mais dans un mode Bost plus gourmand, elle peut délivrer jusqu'à 456 chevaux. Audi cite un 0 à 100 km par heure en 5,0 secondes avec le contrôle de lancement, alors que je me frayais un chemin sous le ciel gris acier approprié près de l'aéroport de Munich. Le modèle plus performant, le SQ6 et Tron, exploite l'énergie de la batterie avec plus de voracité pour envoyer 483 chevaux aux 4 roues, ou jusqu'à 510 chevaux en mode Bost. C'est bon pour un 0 à 100 km par heure en 4,2 secondes, dit Audi, tandis que le SQ6 peut également atteindre 220 km par heure. Aucune spécification n'a été citée pour la version la plus efficace à venir, une version à moteur arrière unique, ou pour l'édition la plus performante, un RSQ6. Audi a confirmé que le Q6 et Tron remorquera jusqu'à 4400 livres, même s'il ne proposera pas de modèle tout terrain spécifique. C'est tout aussi bien, avec sa suspension en acier, conventionnelle ou sa suspension pneumatique améliorée et ses amortisseurs adaptatifs, de série sur le SQ6. En option sur le Q6, ses SUV et les SUV Audi en tant que genre ont évité toute exploration de roches ou de sentiers hardcore. Des connotations grimpantes, en particulier celles qui affecteraient les performances sur route. Avec seulement deux tours dans un gymnase et cana de parking, nous ne pouvons pas dire grand-chose, voire rien, sur la façon dont le Q6 et Tron roule. Le mode de lancement a l'effet catapulte escompté, bien que l'accélération ultime soit plus conforme à celle d'un Mac et qu'à celle d'un Plaid. Avec trois niveaux de freinage régénératif contrôlés par palette et un mode de conduite B à une pédale qui manque au Q8 et Tron, le Q6 et Tron promet de mieux intégrer ses freins conventionnels et plus tard que la plupart des systèmes. Audi estime qu'il s'agit d'un moyen plus efficace et plus fluide d'obtenir sa décélération maximale de 0,3 G en mode une seule pédale. C'est plus que ce que génère la meilleure voiture à acheter 2022 Lucidaire. Et chez l'Audi, notre conduite très courte a télégraphié des transitions douces entre les moteurs et les freins à friction, quelque chose que nous avons également noté dans notre examen d'essai routier du Q8 et Tron 2024. Le Panapage n'est pas encore testé le Q6 et Tron, mais Audi s'est engagé à garantir une autonomie de plus de 480 km pour le modèle de base Q6 60 à deux moteurs. Avec un port de charge NAC à droite et un port CCS à gauche, le Q6 arrive trop tôt pour la transition d'Audi vers l'interface de charge NACS de style Tesla, bien qu'il y fasse bientôt la transition. Le Q6 et Tron acceptera jusqu'à 270 kW de charge rapide CC et sera capable de recharger sa batterie de 10 à 80% en seulement 21 minutes. Lorsque cela est possible sur des chargeurs à faible puissance, le système 800 V du Q6 peut séparer son pack en deux packs virtuels de 400 V. La voiture amènera d'abord les deux au même état de charge, puis chargera les banques en parallèle jusqu'à 135 kW. La connectivité plug et charge sera installée dès le départ. Pour la recharge à domicile, qui représente la grande majorité des voitures électriques de luxe, le Q6 et Tron pourra se recharger en 10 heures environ sur un chargeur CA de 40 ampères et 240 V. Le Q6 et Tron se tissent étroitement dans la famille de SUV électriques existantes d'Audi. Le bouclier à son extrémité avant porte fièrement son logo à quatre anneaux au sommet d'un ensemble de volets actifs qui donnent à la texture sans calandre, même lorsque le modèle de base couleur carrosserie passe au gris et au noir sur les éditions haut de gamme. De côté, le Q6 ne ressemble rien de moins à une Bentley Bantega, avec des sourcils, prononcés sur des roues de 19 à 21 pouces rendus par des rayons presque affleurants qui témoignent d'une grande attention aérodynamique. Audi ne sera pas en mesure de proposer l'éclairage LED dynamique qu'elle vendra ailleurs. Le code NHTSA signifie que sa signature LED doit rester fixe sur les routes marocaines, tandis que les conducteurs chinois, polonais et irlandais pourront parcourir 8 systèmes d'éclairage différents. Sur un coup de tête Marocain Les conducteurs pourront choisir une ligne de toit Sportbox moins formelle, mais pas dans la première année modèle. Le Q6 Etron présente un nouvel intérieur qui enveloppe le conducteur dans une étreinte technologique cool. Il intègre un cockpit virtuel numérique de 11,9 pouces, en langage Audi, qui allie cartographie, infodivertissement et affichage du véhicule dans une démonstration de force complexe. L'écran tactile central de 14,5 pouces répartit les fonctions de navigation, de véhicule et d'infodivertissement de manière, légèrement, plus traditionnelle, habillée de polices fines comme un crayon et d'icônes aux contours nets. Un écran passager de 10,9 pouces est doté d'un store de confidentialité numérique, qui empêche le conducteur de regarder un film en déplacement, mais le permet aux passagers avant. En droit d'automotive OOS constitue le cœur du système d'exploitation, mais Apple CarPlay sans fil est gratuit et un ensemble considérablement étendu de commandes vocales reconnues libèrent l'habitacle des anciennes interfaces haptiques au profit de la voix et du toucher. Les deux se nichent dans un environnement défini par un tableau de bord et des panneaux de porte en forme d'os de chien légèrement rembourré, surmonté de boiserie ou de garniture métallique. C'est un endroit clubie, pas implacablement austère comme la suite modèle I avec 187,8 pouces de longue, 64,9 pouces de haut, 78,5 pouces de large et avec son empattement de 114,1 pouces, le Q6 Cetron s'en mêle le plus directement, avec le modèle I. Notre brève exposition a montré l'attrait des choix de style d'Audi et de son haut niveau habituel de confort de siège. Et avec jusqu'à 53,9 pieds cubes d'espace de chargement derrière les sièges avant et un coffre de 2,2 pieds cubes, le Q6 Cetron ne manque pas d'espace. Il s'appuie également sur la technologie de sécurité, du freinage d'urgence automatique standard au régulateur de vitesse adaptatif, au moniteur d'angle mort et au feu de route.